Cet ignare là, ce pseudo-ingénieur de je ne sais en quelle activité, il se prénomme de coup en chef. Et ce matin je le disais que c'est lui le propre chef des gangs, des bandits, dont il dit que Brice Cotter ou Lidine Guema pourraient relâcher de la pègre. Voilà des individus qui sont comme ça en prison. Certains ont été incarcérés à tort, d'autres ont pu purger leur peine. Après avoir justement justifié leur condamnation, ils arrivaient à être libérés à cause du pouvoir satanique exercé par Ali Bongo et les bars. Et certains bars et cléptomanes politiciens s'absolvent majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Et cet individu arrive comme ça à inciter nos autorités, inciter Brice Cotter ou Lidine Guema qui l'aurait libéré de l'émergence de gangsters de voyous. Vous connaissez quel pays où quelqu'un a une peine privative de liberté de 3 ans à 4 ans, il purgit sa peine de 3 ans à 4 ans, il reste 5 ans en prison et on doit le maintenir en prison. Et c'est lui qui parle de conditionnalité de libération de ces prisonniers-là. Voilà des gens qui sont en France totalement en opposition avec la réalité de notre pays. Et ce macaque-là, ce gangster-là, fumeur de cannabis, un voyou fumeur de l'émergence de la morphine, il insulte notre chef d'État, Brice Cotter ou Lidine Guema, qui a fait preuve d'un courage inuit en nous débarrassant d'un système chaotique, un système eschatologique exercé par le Parti démocratique d'Abonnet avec sa cohorte des satanistes lucifériens, acteurs politiques étatiques, qui ont déshumanisé justement cette jeunesse, qui l'ont désacralisé et il arrive comme ça à inciter Brice Cotter ou Lidine Guema. Mon petit, je serai en France, je vais te coller les brosses aux fesses, aux couilles et on va te faire apatrier du territoire français. Parce que si tu n'as pas compris qu'en France, il y a des mesures de plus en plus restrictives en matière d'immigration, des mesures sélectives. En matière, à l'époque, Nicolas Sarkozy avait fait voter la loi sur l'immigration choisie et non l'immigration subie. Et c'est grâce à la diplomatie préventive gabonaise où nous avons tout fait. C'est grâce aux accords, à la recherche des principes de réciprocité que nous avons pu nous accorder avec les autorités françaises pour dire que les Gabonais devraient avoir un régime particulier, un régime privilégié, parce que les Gabonais ne vont pas à l'extérieur justement pour faire la délinquance juvénile, encore moins la délinquance sénée. Mais vous, vous arrivez en France maintenant, vous êtes tenté de détruire le capital social des Gabonais. Vous êtes tenté de détruire l'image de notre pays, de notre patrie. Tout avec ton pseudo-activiste, Jonas Moulena, un prétendu journaliste qui a fait ses preuves rien qu'au Gabon. Jonas Moulena, tu es en France, pourquoi tu n'es pas journaliste sans frontières ? Pourquoi tu n'es pas dans les chaînes de télévision françaises pour faire ton journaliste ? Et vous venez comme ça, vous avez suité, briscoté, oligui, demain. Vous êtes des malades. On va vous aider à accélérer votre processus d'expulsion. Et moi, David Mirakouma, je vais me faire ce devoir-là. Parce que moi, ma qualité de diplomate, je connais les mécanismes pour pouvoir expulser les résidus que vous êtes. Moi, j'ai été le premier secrétaire chancelier d'ambassade, régisseur au Togo, Béné, Ghana. Et je vous informe que j'en ai expulsé plusieurs. Des Gabonais qui n'apprenaient pas là-bas, qui emmerdaient les gens qui fumaient le cannabis. Je les ai fait expulser. C'était avec mon propre argent parce que l'ambassade n'a pas d'argent. Pour vous rapatrier. Et c'est certainement à cause de cela que vous arrivez comme ça à mépriser ces diplomates qui sont là-bas, sur le territoire français. J'ai même vu des diplomates gabonais là-bas qui arrivaient à être giflés, à être humiliés par les pseudo-gabonais que vous êtes. Ces diplomates qui ne sentent même pas qu'ils ont le droit d'avoir recours à la force d'interpeller les autorités françaises sur le respect, justement, des principes élémentaires du droit international. La Convention de Vienne. Donc, ces autorités ont l'obligation, l'impériosité de protéger les diplomates gabonais, de leur porter ce coup d'assistance. Demander à les étudiants gabonais qui étaient au Togo ce que je leur ai fait. Lorsqu'ils sont venus incarcérer l'ambassadeur avec mes collègues, je les ai fait chasser de l'ambassade. Manu Militari. J'ai appelé le premier ministre togolais. Ensuite, j'ai appelé le ministre de l'Intérieur. Et j'ai appelé un colonel, un général de Fort-Eso-Zimna. On m'a donné un bataillon et je suis allé à l'ambassade. J'ai fait dégâper ces étudiants-là. J'ai fait ouvrir l'ambassade. Ils étaient en train de dire qu'ils étaient sur le territoire gabonais. Et j'ai dit aux autorités togolaises que nous n'étions pas sur le territoire gabonais. Nous étions sur le territoire togolais. Quand bien même notre ambassade était érigée sur le sort togolais. Parce qu'il y a le principe de l'unicité du territoire. Le principe de l'unicité de l'État. L'État est indivisible. Donc, même si vous pensez qu'en France, vous êtes des citoyens extraordinaires. Des citoyens qui ne doivent pas respecter nos autorités. Les autorités gabonaises. Parce que les autorités françaises arrivaient à vous sécuriser. À vous protéger. Parce qu'ils étaient au courant qu'on avait un président illégitime. Et même lui, un président illégalement à la tête des institutions de notre pays. Mais actuellement, nous avons un chef d'État qui a la légitimité populaire. Dont le coup d'État a été accepté par le plus grand nombre de personnes. Sachant bien que nous étions dans un système eschatologique. Caractérisé par le népotisme. Le néglisme. L'esclavagisme. Et vous, au lieu de vous réjouir de ces terres-là. De rentrer au pays. Vous contribuez à l'évolution de votre patrie. Participez au processus de restauration de la dignité du peuple gabonais. Vous arrivez comme ça. A détruire le capital social des gabonais en France. Vous insultez nos autorités. Et là, j'apprends. D'après un poste d'ennemi en moi. Qui est d'ailleurs en France. Que cet union-là, ce Lascar-là. Aurait demandé pardon au chef d'État. Ce bandecou en chef-là. Se chambrer sur le drogueux fumeur de cannabis. De la chicha. Avec l'héroïne et la morphine. Et il dit, il paraît-il, dans sa vidéo. Qui demande pardon à Brice Crotter. On lui dit, j'ai mal en qualité de grand frère. Et non pas en qualité de chef d'État. Mais tu es un imbécile. Tu es un cafard, un cancler là. Toi qui as l'habitude de menacer les gens. Il faut me menacer, moi, David. Mais quand je serai en France, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te faire apatrier. On va t'expulser. Manou Militari. Parce que je vais faire une procédure expéditive. Le répatissement de ton État personne. Et tu viendras régler compte à tous ces Gabonais-là que tu as humiliés ici au Gabon. Avec ton frère Jonas Molenda. Qui s'est fait passer pour un réfugié politique. Jonas Molenda est réfugié politique où ? Il a fait la portée où ? Il a lu l'élu de quel site conscient administratif et territorial. Il a participé à quelle sécurité électorale ? Jonas Molenda. Toi, tu dis que tu es réfugié. Tu es réfugié en quoi ? Même tes papiers de réfugié là, sont des papiers qu'on t'a fait. On va arriver à prouver aux autorités françaises que tu as usé des actes de falsification pour te faire passer pour un réfugié. Nous connaissons comment tu as quitté le Gabon pour te retrouver au Cameroun. Je dis bien, nous savons. Comment tu as été retrouvé en France avec les documents qu'on t'a fait depuis le Cameroun. Les actes falsifiés. C'est comme ça que tu es arrivé en France. Donc tu es un usurpateur d'identité. Tu es un bangui au même titre que Bandeco en chef. Tu étais le premier à sonner le glas lorsque tu insultais nos militaires, nos forces de défense sur sécurité. Lorsque tu es un cité, on lui dit de ne pas être capable d'affronter Ali Bongo au Liban, de ne pas être capable de suivre le processus historique, à savoir que dans tous les pays de l'Afrique francophone, les forces de défense et de sécurité avaient décidé de débarrasser nos états de monarques. avaient décidé justement de débarrasser nos états africains de ces individus qui arrivaient comme ça à jeter du discredit de notre système étatique grâce à leurs joies scabreuses, eschatologiques, comateuses et apocalyptiques des ressources humaines. Et toi, tu avais mis au défi Brice Coteau-Liguiguema d'avoir accès au Léviens, de pouvoir en débarquer à Ali Bongo au Liban. Et voilà que Brice Coteau-Liguiguema a eu suivi ce son de cloche des populations gabonaises qui appelaient les militaires à la rescousse pour pouvoir les sortir des amas du monolithisme abjecte sauvage que nous avons rejeté depuis 1990. Et toi, Jonas Moulenda, tu étais le premier à nous interpeller sur la nécessité de protéger notre libérateur, c'est-à-dire Brice Coteau-Liguema. De lui accorder le bénéfice de doute, de le laisser travailler pour arriver justement à restaurer les institutions de notre système étatique. Et aujourd'hui, c'est toi qui deviens le punching ball justement de Brice Coteau-Liguema. Chaque jour, tu fais les directs pour insuter notre héros national tu fais les directs pour te moquer de lui, pour insuter le peuple gabonais et tu te fais passer pour une valeur, pour une référence en matière de journalisme. Mais tu es une référence en matière de journalisme où ? Et tu as toujours pour épicentre l'Union, l'Union. Est-ce que l'Union est une référence ? Le journal Union est-il une référence ? En matière de communication ? En matière de journal et d'information ? Il est bien vrai que les Gabonais t'ont connu à travers la page lugubre, ton journal sombre qui ne faisait que peindre le Gabon en horreur à travers faits divers. parce que tu regroupais justement tous les faits divers qui se passaient sur l'ensemble du territoire. Et c'est comme ça comme tu te fais un homme Jonas Mouleda. Et aujourd'hui, c'est toi qui arrive comme ça. C'est toi qui arrive aujourd'hui à insuter les gens. Tu insultes un chef d'État qui est plus un brusque-autor au Ligine. Général de son État, de brigade. À l'heure actuelle, il est commandant-chef des forces armées. Et il a la pluralité de toutes les pluriatrives de puissance publique. Bonsoir. Et Brice Cotol, il n'y a rien à voir avec Ali Bongo Liban. Il est chef de l'exécutif. Il est chef du pouvoir judiciaire. Il est également chef du pouvoir législatif. Tu as oublié que celui qui nomme les députés les sénateurs. Donc il a ce que j'appelle le totalitarisme, la pluralité de toutes les pluriatrives de puissance. Et toi, parce que tu es en France, tu arrives comme ça à insuter nos insuctions, à insuter le chef d'État parce que tu penses que tu es un homme humilisé. Moi, je suis détecteur d'un passeport diplomatique. Les diplomates à l'étranger vont te renseigner. Ils ont l'humilité pénale et juridictionnelle. Ils arrivent même à tuer les gens et ils ne vont pas en prison. Parce que pour qu'ils aillent en prison, il faut lever leur humilité. Mais toi, tu te prévois de quoi ? Ben, de quoi en chef ? Pour insuter le général de Brigade Brice Cotol et Diéma. Tu es qui toi ? Pour ne pas respecter nos autorités. pour ne pas respecter la République gabonaise. Un pays russe a revenu intermédiaire de la classe supérieure. Pourquoi vous arrivez à dénigrer un grand pays comme le Gabon ? Vous avez fait les études en France ? Rentrez au pays, venez contribuer à la construction de notre pays. Vous n'en êtes pas capables. Parce que vous avez les diplômes contrefaits. Attention. Vous avez les diplômes falsifiés ? Mais moi, il était en France avec vous. On l'a appelé, il est rentré au Gabon, il est ministre de l'économie. Et on voit bien son travail ô combien majestueux qu'il est en train de faire en matière de relance de la croissance économique. On voit bien comment il est en train d'améliorer les indicateurs des mouvements humains, les indicateurs macroéconomiques. Ils arrivent comme ça à restaurer la dignité de notre économie. Regardez tous ces retraités qui n'arrivaient plus à avoir accès à leur pétence. Regardez tous ces étudiants qui n'arrivaient plus à avoir accès à leur bourse d'études. Et vous, des acabits comme vous, vous emmerdez les gens. Vous passez votre temps à emmerder à emmerder nos autorités. Vous êtes qui ? Toi, bande quoi ? Chef, tu es qui ? Tu n'es rien. Tu es un délinquant, un gangster, un brigand, un voyou. Tous ces bandits du Gabon-là sont à ton image parce que vous avez toujours fumé le chambre ensemble. Et c'est toi qui parles des politiques d'insertion sociale. Toi, tu es en France, tu as créé combien d'entreprises au Gabon ? Regardez la diaspora malienne. Elle arrive comme ça à participer au développement de leur pays. La diaspora malienne. Les burjets de la diaspora malienne en tant qu'un repartiment de fonds arrivent même à dépasser les burjets de l'État malien. Mais vous êtes une diaspora médiocre et minable. Et vous êtes nombreux comme ça en France en train de dormir dans des maisons de 1 mètre carré tels des égouts de la baie de cochon. Même nous à la baie de cochon, on a des espaces de liberté où nous pouvons quand même respirer. Vous en France, vous dormez où ? Dans quel genre d'abri ? Dans des abris de fortune comme les rats comme ceux-là qui habitent chez moi à Bongoville là-bas dans des maisons en tôle, des maisons en bambou de Chine, que sais-je. Vous pensez que la France c'est quoi ? Si même nous-mêmes les diplomates gabonais en France on n'arrive pas à bien vivre. Nous qui sommes les fonctionnaires du corps diplomatique c'est vous les étudiants, c'est vous les chômeurs en France qui pouvez vivre bien. Vous vivez du RMI, le revenu d'insertion sociale ou professionnelle. Vous vivez des allocations familiales généreuses que l'État français a pu octraer comme ça grâce aux ressources des pays sous le VP des pays africains. Sinon vous n'êtes pas les valeurs, vous n'êtes pas les références en matière de leadership parce que votre leadership c'est émouché. Votre leadership c'est émouché. Vous n'êtes pas des références en matière de recherche de la tenance démocratique des pays de l'Afrique francophone. Regardez ce qui se passe au Togo où les autorités autogolaises ont pu changer la construction de leur pays pour que ce soit les députés et les sénateurs qui arrivent élirent le chef d'État. Vous êtes des Africains. Vous n'êtes pas capables de défendre les peuples africains contre l'oppression, contre la dictature, contre l'ostracisme, contre les inégalités sociales, contre l'exclusion, la marginalisation. Tout ce que vous savez faire ce sont des directs pour démigrer la nation gabonaise. Mais vous pouvez tout dire. vous pouvez inciter le Gingema comme vous voulez. Mais je vous le dis, le Gabon c'est notre pays et nous sommes au Gabon. Nous nous battons au Gabon pour arriver à une véritable atténance démocratique. C'est au Gabon que cela se passe. Regardez le petit Giovanni de la Bocoué qui est d'ailleurs un de mes frères Pénégis. Regardez comment il arrive à défendre son parti, sa partie. Regardez comment il arrive à défendre son parti démocratique à bonheur, le Pénégis. Il arrive à le défendre avec courage, avec les arguments juridiques, avec les arguments de faits de droit. Mais vous, tout ce que vous savez faire c'est dénigrer l'État. Insulter au Ligue Guéman. Toi, tu es qui ? Tu penses que si au Ligue Guéman veut te faire capturer, veut te faire rapatiller de la France, c'est quoi ? C'est un claquement de main. C'est un claquement. Et parce que les autorités même du Gabon ne connaissent même pas les mécanismes, on ne sait même pas ce qu'ils font pour arriver comme ça à vous laisser emmerder les gens. Moi, ministre des Affaires étrangères, je t'aurais expulsé depuis. Je t'aurais jeté même en prison depuis la France-Raba. On te rapatrie Manu Militari avec avec des minotes. Parce que lorsque tu pourras t'atteindre comme ça à la dignité d'un chef d'État, tu ne sais pas que c'est un crime, c'est même un pain de lit. Je dis bien lorsque tu es un chef d'État en fonction, tu penses que quoi ? Ce n'est pas une infraction pénale ? Que tu ne peux pas être poursuivi en France ? Non, je disais après le monsieur après le monsieur la santé. – Sous-titrage FR 2021